Yahoo Billy Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve comme toujours pour la présentation d'un nouveau Yaoi Un Yaoi a je conseillé 16 ans et plus mais comme toujours je ne présente aucune image sociétique de choqués les plus jeunes Donc du coup dans cette vidéo je vais te présenter ce titre, donc je te mets le titre au dessus car je serai incapable de le prononcer Nous sommes sur un manga des éditions Boys of dans la collection Anna Collection Soit si je dis pas de bêtises la collection à 7,95€ Plus ou moins, à 7€ et quelques Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange de vie, l'oeuvre date quand même de 2015 au Japon et surtout en France de novembre 2016 Et c'est là où je suis quand même plutôt surpris au niveau de la date de sortie parce que logiquement j'aurais dû acheter ce titre à sa sortie Vu que j'étais déjà dans le challenge à chaque vendredi c'est Yaoi et surtout que le titre m'intéressait Donc voilà, je ne peux pas en dire plus Et donc du coup au niveau du mangaka on est avec Tokiko Harumaki et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit quelque chose ou pas Sinon de toute façon ça sera affiché On attaque directement avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un j'aime bien très très proche du bof Je vais vite fait quand même te donner mon avis sur la qualité des couvertures bien que je vais le développer juste après Je te dirai tout simplement que dans l'ensemble du visuel extérieur, enfin même du visuel tout court, du manga, des couvertures etc On est sur un bof, donc déjà les deux parties visuelles de l'oeuvre étaient sur une note très 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 négative en commençant du coup l'oeuvre Mais par contre en ce qui concerne son contenu, donc en ce qui concerne l'histoire, le scénario etc et tout ce qui va avec Là par contre on est sur un j'adore, on n'est absolument pas sur un coup de coeur par contre je tiens à le préciser Mais déjà ça a su retourner un petit peu la situation parce que franchement quand je te mettrai les notes tout à l'heure De toute façon la qualité des dessins et la qualité des couvertures Et tu verras très clairement que du coup c'est vrai que quand on commence par ça on a un petit peu peur du coup de ce qu'on va avoir à l'intérieur Mais le résumé m'intéressait énormément et je me doutais quand même que ça allait assez retourner la situation même si la qualité des dessins n'était pas terrible Les couvertures, bon les couvertures c'est qu'un détail hein, voilà Donc du coup en ce qui concerne le manga, qu'est-ce qui s'y passe dedans ? Donc tout simplement au tout début du manga on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui est dans un margué Et il parle avec ses copains et en fait pour la 33ème fois pour l'un, pour la 72ème fois pour un autre Il est fier de raconter que du coup quand il était petit, à l'époque où il passait ses vacances du coup scolaire chez son papy Il est tombé amoureux d'une fille quand il avait 7 ans Et donc du coup il est très fier de dire qu'il n'est pas 100% homo Et donc du coup qu'il est déjà tombé amoureux d'une fille Donc ça déjà je trouvais ça plutôt marrant Et en fait finalement pour diverses raisons il se retrouve obligé de retourner du coup sur cette terre Bah c'est pas paternelle du coup La terre du coup où vivait son grand-père qui est décédé Donc en fait il est amené à y retourner pour diverses raisons Enfin je vais te laisser découvrir ça pour le pourquoi du comment dans le manga En fait il est donc obligé de retourner à cette case départ Je suis désolée j'ai été perturbée par l'avion Et finalement là-bas il va découvrir la vérité sur cette fameuse fille Et découvrir qu'en fait ça n'a jamais été une fille mais c'était tout simplement un garçon Un garçon qui n'avait pas de chance avec une coupe de cheveux qui est prêtée à confusion Et donc du coup c'est là que toute l'aventure commence Et j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du sujet et plutôt rigolo Parce que tout simplement je me suis plus ou moins retrouvée pour certaines raisons Donc du coup j'ai adoré le principe et j'ai adoré l'idée du manga Tout simplement parce que moi aussi je suis un garçon qui me fait un peu plus ou moins passer pour une fille Enfin mon apparence est-à-dire fait que je joue un petit peu avec ça Donc du coup c'est pas la première fois que moi aussi j'ai eu droit à ce petit souci technique Que du coup on pensait que j'étais une fille même très très jeune Et donc du coup certains garçons sont trouvés amoureux de moi Alors que ben c'était pas la vérité en fait C'était pas une fille Ils sont trouvés amoureux Pas de la bonne chose on va dire Donc voilà j'ai trouvé ça plutôt marrant Et je trouvais ça plutôt sympa aussi que ça soit abordé Parce que voilà je suis pas à mon avis le seul garçon qui a une apparence plus ou moins féminine Sans forcément tous ces détails en fait Vêtements ou maquillage etc Mais même enfant sans maquillage sans rien du tout Vu que j'avais déjà les cheveux longs On me prenait très facilement pour une fille à cause de ça Et puis mon visage qui était pas spécialement très masculin Donc forcément j'ai trouvé ça plutôt sympa Et puis ça permet voilà comme je dis une fois de plus Que certaines personnes puissent s'identifier Que certains qui ne connaissent pas ça Puissent passer un bon moment et découvrir une nouvelle aventure En plus aussi le petit détail qui a fait Que j'ai adoré aussi l'histoire C'est tout simplement qu'on était sur des adultes Je trouvais ça bien plus intéressant Bien plus sympa à développer Que si ça avait été sur des adolescents De plus aussi ce que j'ai adoré C'est tout simplement que l'histoire Et la relation charnelle ne se fait pas forcément tout de suite Donc ça j'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal Voilà En ce qui concerne mon avis sur les couvertures Pour une fois on va être très très loin du coup de coeur Malgré le fait qu'on soit sur des éditions Boys Love Donc ça c'est déjà plutôt surprenant Je vais m'expliquer En fait tout simplement voilà pour ce qui concerne la vente Donc on ajoute nos deux protagonistes qui se tiennent la main On a à l'arrière et en argenté Les mantras qui sont récités du coup lors du Dans le bouquin en fait tout simplement Ils récitent un texte lors d'un interment Et c'est ce qui est écrit en fait à l'arrière Et on ajoute nos deux protagonistes Un titre, le nom du mangaka, la maison d'édition Enfin la collection, la collection et basta Et en fait il n'y a rien qui va me donner envie de découvrir le résumé Mais il n'y a rien qui me donne envie de m'intéresser à cette oeuvre On se retrouve juste avec nos deux protagonistes Un en costard et un en kimono Bah voilà, franchement moi il n'y a rien du tout Qui m'a donné envie de découvrir cette oeuvre Par contre bien entendu vu que c'est un manga des éditions Boys Love J'ai automatiquement lu le résumé Pour savoir si quand même la série allait m'intéresser ou pas Mais en tout cas en ce qui concerne du travail de la jaquette Et surtout le travail de la jaquette avant Il n'a pas du tout été fait Ou en tout cas il n'a pas eu d'effet sur moi Donc déjà ça déjà voilà On n'est pas sur un flop au niveau de mon avis sur les couvertures On est sur un j'aime bien mais c'est tout Par contre en ce qui concerne l'arrière On est toujours sur quelque chose de très dégagé Là par contre je vais préférer Quand c'est un arrière je préfère que ça soit dégagé Sur un avant j'aime bien du coup qu'on mette des choses Parce que ça va m'attirer Là il y a trop de simplicité Et trop de simplicité tue justement la simplicité Donc là du coup on est sur quelque chose de dégagé On a toujours nos mantras décrits à l'arrière On a le résumé, nos deux protagonistes en mode un peu what the fuck Et je trouve ça dommage parce que ça n'a aucun rapport Avec le contenu en fait du manga C'est bien dommage Mais sinon ça déjà je préférais surtout que du coup L'illustration me donne envie de lire le résumé Voilà En ce qui concerne le dos On est sur du basique On ajoute notre protagoniste en kimono La couleur des mantras qui est reprise ici Qui est plutôt sympa Et c'est tout En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette On est du coup pour le dos Je crois Avec la même illustration Du coup la couleur un peu or on va dire Or jaune Et du coup les mantras à l'envers Non même pas c'est le titre en fait qui est écrit depuis tout à l'heure Ah d'accord Je pensais que c'était le mantra mais c'est le titre écrit Ok Et du coup à l'avant je pense Je sais même plus dans quel sens on est en fait Là j'ai perdu On ajoute le nom de la maison d'édition Et pareil Une phrase d'écrite en fait Je croyais que c'était le mantra mais non C'est juste la même écriture c'est tout Donc du coup quand on ouvre le manga Par contre là on tombe sur une image en couleur Que j'aime bien mais sans plus là aussi Je trouve le choix des couleurs assez particulier Au niveau de la tenue On se retrouve du coup en une fois de plus sur la même illustration Donc ça je trouve ça dommage Alors est-ce que c'est la maison d'édition française qui a fait ça Ou au Japon Mais je trouve ça dommage En fait on a l'impression que l'auteur n'avait pas d'autre idée Que de nous mettre tout le temps ça en image Donc voilà Et on va avoir du coup le titre d'écrit Avec à chaque fois un mot sur deux quasiment écrit en noir et en rose Et le nom du mangaka écrit en rose Là par contre j'ai un peu plus préféré Parce qu'on retrouve du coup notre couleur qu'on a depuis le départ On a encore la petite illustration On peut dire du coup que c'est limite le logo du manga Et ce que j'adore du coup c'est la page de sommaire La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à aller surtout t'abonner C'est rapier gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'oublie surtout pas que si tu veux pas que Youtube te désabonne d'une chaîne Il suffit juste d'interagir Soit en mettant un simple like Soit en laissant un commentaire Ce qui permet en fait d'informer Youtube Que tu aimes la chaîne que tu es en train de regarder N'oublie surtout pas du coup de me rejoindre sur les réseaux sociaux De penser à aller voir les deux vidéos que je te mets à côté Et sur ce je te retrouve bientôt pour un nouveau yaoi Bye bye